Voici la première question. Étant donné les divergences au sein du PS, comment le vainqueur pourrait-il être soutenu par les perdants ? Ça va être difficile. Si le vainqueur est un des deux extrêmes, Montebourg ou Valls, je crois qu'ils auront du mal à éviter une certaine forme de fracture. La fracture à minima, c'est un battu qui dit « moi je ne serai pas campagne pour le vainqueur, je reste tranquillement chez moi, je n'ai rien contre lui, mais comptez pas sur moi ». Est-ce que Montebourg ira dans les meetings de Valls le faire applaudir ? J'ai du mal à l'imaginer. La fracture à maxima, c'est un PS qui éclate, qui éclate complètement et qui se promet pour le lendemain, alors là d'une défaite quasi assurée, des règlements de comptes cinglants et saignants. Ça veut dire que derrière les législatives vont être une catastrophe et qu'il n'y aura peut-être pas de capacité du PS à être l'opposition officielle à la droite triomphante parce que cette opposition, elle s'appellera Marine Le Pen. C'est là où Macron récupère. Je voudrais insister sur un point qui est central chez les sympathisants PS, c'est qu'il y a une fracture profonde chez les sympathisants PS sur les enjeux économiques. Ils ne sont pas d'accord sur toute une série de points. On l'a vu à l'occasion de la loi El Khomri. On le voit à l'occasion de la question des fonctionnaires, du rôle de l'État. Il y a deux blocs sensiblement équivalents qui sont profondément divisés, ce qui n'était pas le cas à droite ou pas à ce point. Donc la réconciliation... Il n'y a pas ça déjà pour la primaire de droite ? On disait qu'ils n'arriveront pas à se rabibocher ? Sur le plan économique, il y avait quand même des nuances importantes, mais on disait des nuances. Là, c'est une fracture. Ils ont deux visions différentes. Cette primaire, à défaut de désigner le vainqueur de 2017, définira-t-elle la ligne de la gauche pour les années à venir ? Il peut y avoir de ça. C'est-à-dire que si, par exemple, Valls domine, ça voudra quand même dire que la gauche gouvernementale a marqué des points malgré tout ce qu'on reproche au quinquennat. Et là, ça sera peut-être dû à la positionnement de Valls de dire « j'assume, je suis capable de gouverner, j'ai la stature ». Si c'est Montebourg, par exemple, ou si c'est Hamon, ça sera plus compliqué parce qu'il y aura toujours cette idée de dire « la gauche révolutionnaire ». En fait, la gauche, elle n'est la gauche que quand elle porte un idéal révolutionnaire de changement profond de la société. Et donc, il y aura peut-être ce message de dire finalement « gouverner, on se salit les mains » et qu'il vaut mieux rester dans l'opposition. Pour quelles raisons deux candidats ont-ils été éliminés de cette primaire du PS ? En effet, je crois qu'il s'agit donc de Gérard Filoche et Fabien Verdier. Les absences de parrainage, il y avait des règles très compliquées de parrainage, très compliquées à comprendre pour les profanes. 5% ou 10% de telle ou telle catégorie d'élus ou bien un certain nombre de membres du Conseil national. Ça apparaissait, vu de l'extérieur, illisible et vu de l'intérieur, paraît-il, assez facile. Mais il y a des candidats qui n'ont pas réussi à les remplir. Et on peut soupçonner tous les arrangements d'appareils. Thomas Kley, qu'on a vu tout à l'heure, n'est pas quelqu'un qui plaisante. C'est un juriste, c'est un spécialiste de l'arbitrage. Il s'est occupé des affaires de football, c'est vous dire s'il a géré des choses compliquées. Donc il est évident que ni Verdier ni Filoche n'avaient les parrainages. Après ou avant, il y a eu de la part de Cambadélis des exclusions plus politiques. C'est-à-dire qu'il a considéré que ceux qui n'avaient pas adhéré dès le début de l'automne à la belle alliance populaire n'avaient pas le droit de venir comme famille invitée, comme ont pu le faire les radicaux ou les partis écologistes. Regardez cette question qui complète la précédente. Quels sont les recours de Gérard Filoche ? Il y a une haute autorité qui va observer ça. S'il n'a pas les parrainages, il sera refoulé. – Pour qui les électeurs de Filoche vont-ils voter maintenant ? Hamon ou Montebourg ? – Mélenchon direct, vous savez, Mélenchon direct. – Mélenchon ou dans la primaire malgré tout, plutôt Hamon je pense que Montebourg. Moi je crois qu'aujourd'hui Montebourg a fait en gros le plein parce qu'il est connu et que celui qui peut progressivement capter justement ce courant, et on le voit à travers les thèmes qu'il défend, c'est plutôt Benoît Hamon. Et c'est ça qui va être intéressant dans la primaire. – Ils peuvent aussi considérer que leur champion Gérard Filoche étant exclu, ils se détournent de la primaire du Parti Socialiste, ils vont voter pour Mélenchon. – Un deuxième tour de la présidentielle Macron-Fillon est-il envisageable ? – Tout est envisageable et ce deuxième tour est envisageable aussi. – Oui, il n'est pas exclu. Moi je dis depuis longtemps, aujourd'hui nous avons une Marine Le Pen a priori qualifiée pour le second tour etc., il faut avoir en tête un autre scénario qui n'est pas exclure, qui serait le scénario B avec un affrontement plus classique gauche-droite, ou en tous les cas Macron-Fillon, ça dépendra du point d'atterrissage de Marine Le Pen. Je crois qu'on n'imagine plus quand on dit Marine Le Pen 24%, mais c'est déjà colossal. Elle a fait 18% à la dernière présidentielle, atteindre 24% ce serait une performance déjà colossale. A fortiori 28 ou 29. Donc en fonction de la fracturation ou pas des gauches, c'est ça l'enjeu principal. S'il y a trois gauches, on voit mal comment effectivement elles pourraient être au second tour. Si en revanche le schéma qu'on évoquait avec un rapprochement allant jusqu'à un retirement, là le jeu pourrait se réouvrir. – Et ça serait quand même la première fois si c'était Macron contre Fillon qu'on aurait un candidat de la gauche qui représenterait cette fameuse deuxième gauche dont parlait François Mitterrand, la gauche américaine même il disait. C'est-à-dire une gauche, pour le coup, après on prête la signification à ce mot comme on veut, mais une gauche moderne. – Une gauche sociale libérale. Mais c'est vrai que le libéralisme semble progresser en tout cas dans une fraction assez importante de la population. – Qui pour des électeurs de gauche, c'est la gauche, il faut quand même le rappeler. – Où sont passées les valeurs de la gauche ? Le PS les incarne-t-il toujours aujourd'hui ? – Le socialisme est une idée défunte, donc il faut la redéfinir, il faut la faire renaître. Est-ce que le socialisme ça doit être le social dirigisme, ça c'est Montebourg, le social libéralisme, ça c'est Macron, un certain social républicanisme avec cette autorité qui veut incarner Valls, ça sera aux électeurs de le dire et probablement si la défaite est au rendez-vous en 2017, à un congrès refondateur de voir si on change de nom, ce qu'avait proposé Valls, si on change simplement d'idéologie, ce que la gauche française aurait dû faire depuis longtemps. – Si Benoît Hamon gagnait la primaire, Macron ne disposait-il pas d'un espace considérable, du centre-gauche au centre-droit ? – Bien sûr, bien sûr, l'espace d'Emmanuel Macron, il peut se dilater en fonction de qui va remporter la primaire et à forcerie, si c'est Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon, Emmanuel Macron en sera renforcé. – L'ambition de Manuel Valls est-elle de devenir président ou de prendre les rênes du PS après 2017 pour se positionner ? – Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Ce qui est très intéressant c'est qu'au départ, il ne pensait pas qu'il aurait à prendre le parti, donc il a toujours développé des thèmes comme quoi il fallait dépasser. Là on voit qu'il va essayer de garder la vieille maison, comme on dit, mais avec l'idée d'être un jour président de la République, bien sûr. – Si le PS n'est pas au second tour de la présidentielle, quel sera son avenir, Yves Tréhard ? – Alors son avenir, il peut passer par Emmanuel Macron justement, c'est toute la théorie de Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui est un des soutiens fervents d'Emmanuel Macron. Je pense qu'en 2017, on pourrait assister à ce qui s'est passé en 1971 avec François Mitterrand, où François Mitterrand finalement avait emporté au Congrès d'Épinay le parti socialiste, la SFIO qui était moribonde, et il fait le pari que si Macron fait un beau parcours présidentiel et qu'il arrive en tête de la gauche de gouvernement, ça peut s'organiser autour de lui, c'est une hypothèse. – Il peut aussi ce parti socialiste disparaître parce qu'il ne sera peut-être pas troisième, peut-être quatrième, peut-être cinquième, il aura 45 députés. – Il y aurait une logique à un moment donné, est-ce que ce parti socialiste dont on a dit qu'il était très fracturé, se fracture et qu'il y ait un pôle qui émerge du côté de Jean-Luc Mélenchon et d'une partie du parti socialiste, et puis un autre pôle qui s'installe avec Emmanuel Macron. – C'est 25 ans d'opposition. – Du parti socialiste. – Oui, mais ça correspond au courant d'opinion aujourd'hui. – Tout à fait. – À propos de Macron, qui finance la campagne d'Emmanuel Macron ? – Elle est financée comme celle des autres candidats, c'est-à-dire des particuliers, à hauteur de jusqu'à 7500 euros. – Donc il faut du monde. – Donc il faut du monde. – Sans l'apport d'un parti ou la cagnotte d'une primaire comme à droite pour abonder le financement. – Comment l'auteur des gauches irréconciliables, ça c'est Manuel Valls, pourrait-il être le rassembleur de 2017 ? – En arrivant à convaincre l'opinion que quand il a dit gauche irréconciliable, il ne pensait pas à ces gauches qui participent à la primaire, mais à cette gauche sortie depuis longtemps de l'orbite socialiste, c'est-à-dire Mélenchon à l'extrême gauche. Il faut qu'il arrive à convaincre dans les débats télé qu'il n'a pas dit irréconciliable avec Hamon, Payon et Montebourg, mais irréconciliable avec Mélenchon. – Alors regardez avec cette question pourquoi la participation sera vraiment très importante. Regardez, c'est très intéressant. Si le nombre d'électeurs à la primaire était dérisoire, l'EPS n'aurait-il pas d'autre alternative que soutenir Macron ? Brice Tinturier, c'est vrai. Si c'est en dessous d'un million par exemple. – Il y aura une autre alternative, parce qu'il y aura malgré tout un processus électoral, il y aura malgré tout des gens qui voteront pour un candidat, et donc il y aura un candidat, je crois. Mais ça montrerait l'affaiblissement considérable dans cette hypothèse de la légitimité du candidat PS. – Parce qu'il faut voir que la primaire, elle était organisée. Pour Hollande, c'était un démarrage aussi de campagne présidentielle. Donc si vous avez très peu d'électeurs, la dynamique présidentielle pour imposer votre candidat, elle plouffe dès le départ. – Si Valls est vainqueur de la primaire, peut-il être au second tour de la présidentielle ? Devant Marine Le Pen ou François Fillon, Brice Tinturier ? – On se retrouve avec le schéma, il y a beaucoup d'étapes à ce moment-là à franchir, il faut qu'il l'emporte par rapport à Emmanuel Macron, et il faudrait qu'on passe d'un désistement ou un ralliement à une candidature en tous les cas beaucoup plus homogène à gauche. – La dernière question, Hollande pourrait-il changer d'avis et se présenter ? – Non, absolument pas, je ne crois pas deux secondes. – Non, je vais vous dire, il faudrait une situation tragique, c'est-à-dire un candidat désigné par la primaire est assassiné par un attentat. Voilà, donc autant ne pas faire de politique fiction, c'est le seul cas où le président pourrait revenir. – Merci beaucoup à tous les quatre, merci à l'équipe qui a préparé cette émission. Dans un instant, c'est à vous avec Anne-Sophie Lapix. Ce soir, ne manquez pas le documentaire événement signé Leonardo DiCaprio, ça s'appelle « Avant le déluge », l'acteur dénonce les effets du réchauffement climatique, il rencontre des scientifiques, des économistes, mais aussi Barack Obama, Ban Ki-moon et le pape François. Ce film donc de Leonardo DiCaprio est à découvrir sur France 5 à 20h50. Et juste après, à 22h25, il y a la rediff de « C'est dans l'air ». Très bonne soirée.